Sous-titrage Société Radio-Canada 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 J'ai eu mon bac art plastique, puis j'ai fait une formation d'enseignement d'art plastique, le métier que j'exerce jusqu'à maintenant. Je crois que c'est comme la musique, je suis désolé, je vais reciter Bukowski, on se soigne, quoi. Lui en écrivant, moi en... avec les couleurs, quoi. Mais sans la musique, juste... La vie n'aurait pas de... enfin déjà elle en a pas beaucoup, mais la vie n'aurait pas de sens. Et sans les couleurs, sans le bonheur des couleurs, la solitude avec les couleurs, déjà là je suis un peu... en manque. C'est l'avantage avec Marc, c'est que j'ai appris de la simplicité. Lui il est déjà au milieu de sa journée de travail, moi je suis encore à préparer. Quand je peins, je pense beaucoup à des espaces nus. Des espaces nus, c'est-à-dire je peux les styliser en une seule couleur ou deux couleurs. C'est-à-dire, même l'approche abstraite que je fais à ma peinture, parfois quand je la médite, je crois qu'elle n'est pas tout à fait abstraite. C'est une peinture de représentation. Je crois que devant des plages de couleurs nues, c'est des moments qui me rappellent des moments où je m'assois devant la mer, ou devant un désert, ou devant un paysage nus. Ça me laisse avoir l'envie de se miroiter, ça me laisse méditer, ça me laisse penser à moi-même. J'aime beaucoup les espaces, tant qu'ils me présentent des défis. Quand tu travailles un petit format, c'est... tu le maîtrises. C'est comme si tu t'appropriais un morcellement de cet espace. Le grand format, forcément, c'est quelque chose qui te... C'est quelque chose qui te... qui te remet à ton échelle. En fait, c'est très compliqué, parce que si je fais ce que je veux, c'est nul. Ou si je pense, c'est nul. Alors, puis ça devient de plus en plus compliqué, parce qu'il faut que ce qui advienne, advienne par hasard. Donc, il faut que je me trompe moi-même, parce que... Donc, je fais plusieurs trucs. Et donc, celui dont je ne m'occupe pas, c'est celui où, en général, il arrive quelque chose. Et celui dont je m'occupe, je tacheronne. Parfois, ça marche quand même. C'est pour ça que je me suis remis à l'aquarelle. C'est pour essayer de voir, d'expérimenter chaque couleur. Alors, j'ai fait sur 36, que chaque couleur soit à côté d'une autre. C'est-à-dire que les dernières qu'on a faites, on a vraiment travaillé ensemble. Quand on les a fini, on les a vite pliées pour installer une exposition à la place. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, je t'ai aimé de dérouler celle-là, parce que je me souviens de sonner. Si tu exposes ce que tu aimes, c'est-à-dire que tu le partages, c'est-à-dire qu'il ne t'appartient plus, c'est-à-dire que l'autre a le droit de le recevoir ou de le rejeter carrément. L'autre, il a le droit de l'interpréter. L'autre, il a le droit de l'approprier par un pouvoir matériel ou autre. Il a le droit de le casser devant toi. Et là, c'est dur de se dévoiler, de dévoiler ce qui meuble son intimité. Apparemment, les gens font du bien à ma peinture parce que plusieurs fois, j'ai vu des peintures que j'avais vendues en place chez leurs nouveaux parents, on va dire, et elles étaient contentes. Je les voyais avec plaisir. Le critère pour savoir quand un boulot est fini, c'est quand il tient dans toutes les lumières. C'est-à-dire la lumière entre le mois de février à midi, la lumière du soir, la lumière du matin, la lumière à Dinard, la lumière en Cévennes, la lumière à Auvers, la lumière à Caen, c'est-à-dire sans arrêt renouvelé. Je crois qu'on a vraiment pris la décision à un certain moment de continuer un certain voyage, ne serait-ce que le moment d'un voyage partagé. de la lumière, c'est-à-dire sans arrêt renouvelé. C'est-à-dire sans arrêt renouvelé. C'est-à-dire sans arrêt renouvelé. C'est-à-dire sans arrêt renouvelé.